Hey ! Salut tout le monde, c'est Wairo ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour le méga book haul de la mort qui tue ! Je ne vous ai pas fait de book haul depuis mars 2015 et du coup je pense que je ne vais pas vous présenter tous les livres que j'ai acheté depuis mars parce qu'il y en a énormément mais du coup je vais quand même vous présenter ce que j'ai acheté en ce dernier trimestre de 2015 donc on va dire de septembre à décembre Le premier livre que je viens recevoir en partenariat avec la collaboration A Livre Ouvert c'est donc Yann Levinson, Arrêtez-moi là, aux éditions Liana Lévy Donc voilà, c'est un film qui va sortir le 6 janvier et donc pour cet événement, la maison d'édition nous envoie le livre à fin de chronique On continue cette fois-ci avec autre chose qui est donc un emprunt que j'ai fait dans une bibliothèque pareil, je vous aurez des détails dans les prochaines vidéos C'est donc Zita, la fille de l'espace de Ben Act aux éditions Rue des Sèvres Rue de Sèvres pardon Donc là c'est un tome un peu spécial vu que c'est Rush, le 6ème tome et donc le dernier de la saga C'est donc Mise à mort de Philip Gwine aux éditions Casterman Donc ce tome-là, j'ai vraiment 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 hâte de le lire parce que du coup voilà, c'est une fin d'une saga et voilà, c'est juste Rush quoi et je pense que suite à cette fin de saga, je vous ferai une vidéo complètement dédiée à Rush et pas juste aux épisodes 1 et 2 parce que en plus la chronique était vieille et c'était pas forcément de bonne qualité Là je vous présenterai tout en détail On s'attaque aux achats que j'ai fait à Montreuil Donc là c'est Broken Soup de Jenny Valentine aux éditions de l'Ecole des Loisirs Donc Jenny Valentine, j'avais lu la double vie de Cassiel Roadnight suite à un avis de Trekkie et du coup j'ai adoré la double vie de Cassiel Roadnight L'histoire m'a juste passionné et je me suis dit qu'il fallait que j'achète un nouveau livre de Jenny Valentine et donc j'ai profité du salon pour en acheter un Il y a aussi Let the Skyfall de Shannon Messenger aux éditions Women Donc là j'ai eu l'occasion en plus de me faire dédicacer le premier tome de la saga Donc celui-là je ne voulais pas l'acheter mais en fait suite à la conférence où il y a eu les booktubeurs Alors je ne sais plus si c'est celui où il y a eu Build Up ou celui où il y a eu les cahiers où il y a eu Nathan Du coup celui où il y avait Shannon Messenger où elle a parlé de sa saga qui était une nouvelle saga avec un nouveau monde qu'elle avait créé Et voilà il m'a rendu hyper furieux et du coup voilà j'ai succombé Alors là toujours dans mon treuil on attaque le gros du chantier qui est donc la maison d'édition WERG où j'ai acheté 3 tomes, non 5 tomes mais j'en ai que 3 là parce que j'en ai donné à des personnes Donc là c'est Benjamin et ses copains de Vincent Cuvelier Donc aux éditions WERG Collection Zigzag Donc là c'est un tome aussi d'un auteur que je connaissais J'ai lu Comment devenir écrivain Donc toujours du même auteur qui est un auteur bergelien qui habite donc juste à côté de chez moi Et donc voilà je me suis dit pareil qu'il fallait que je découvre un nouveau livre de cet auteur Et donc c'est avec curiosité que j'attaquerai la lecture Toujours chez WERG donc cette fois-ci c'est Comme des trains dans la nuit de Anne Persin Donc voilà Anne Persin c'est une auteur que j'adore J'ai lu Comment bien rater ses vacances Et voilà j'ai rencontré l'auteur, j'ai fait dédicacer Pas celui-là parce que je l'ai acheté après Mais j'ai fait dédicacer Comment bien rater ses vacances Et je vous avoue que je suis vraiment sous le charme de son écriture, de ses sujets Et voilà d'elle carrément Et donc suite à mes déclarations d'amour que je lui ai faites Lors de mon passage à son stand Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'achète d'autres tomes Et donc j'achetais comme des trains dans la nuit Parce que c'est celui qui me paraissait sympathique Alors là je tiens à remercier particulièrement les éditions WERG Du coup la personne qui était au stand m'a Voilà m'a vanté, m'a fait l'éloge de ce livre qui est les autodaffaires Donc de Marine Cateron Donc là c'est le premier tome qui est Mon frère est un gardien Et du coup je crois que je l'ai vu sur Booktube mais je sais plus sur quelle chaîne Et donc voilà on m'a vanté ce livre, on m'a dit qu'il était super bien Et bien sûr vu que je suis une seule personne j'ai succombé à l'achat de ce tome Et donc là c'est le dernier tome que j'ai acheté à Montreuil Mais pas que j'ai acheté de l'année 2015 C'est Le temps des loups Donc de Claude Merle aux éditions Bulles de Savon Donc là les éditions Bulles de Savon, des éditions que je ne connaissais pas du tout Qui font des livres jeunesse historique Et du coup je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'achète un livre Que j'avais pas l'habitude de lire, que je n'aurais jamais lu en temps normal Et du coup j'en ai aussi profité pour rencontrer l'auteur, parler avec lui et me faire dédicacer le livre Donc pareil pour Maxime, ce tube de l'édition je l'espère Donc voilà je vous dirai ce que j'en pense très prochainement dans une prochaine vidéo Alors là c'est les livres qu'on m'a offert Le premier livre qu'on m'a offert c'est donc Celui qui est chuchoté dans les ténèbres de H.P. Lovecraft Aux éditions Bulles de Zorro Donc là ça m'a été offert par Sophie de la chaîne Lecture de Réveuse pour mon anniversaire Donc Sophie je te remercie énormément pour ce petit cadeau qui m'a fait super plaisir Si vous nous suivez aussi sur la collaboration, vous avez dû voir qu'on a fait récemment un Secret Santa Donc je vous laisse la vidéo qui va apparaître juste ici Vous aurez juste à cliquer dessus, ça vous l'ouvrira dans une autre page Et vous ne serez pas dérangé par la lecture actuelle Sinon le lien sera en barre d'infos Donc ce livre m'a été offert par Anaïs de la chaîne Lecture de Millefeuille Donc je te remercie énormément Anaïs C'est un livre pareil que j'ai entendu parler mais que je ne connais pas du tout C'est un genre que je ne lis pas non plus Et j'aurai le plaisir de le découvrir avec vous dans une de mes prochaines vidéos Toujours dans les livres qu'on m'a offert On m'a offert Les Messagers des Vents de Clelly Havit aux éditions MSK Donc là c'est le premier tome d'une saga qui m'a été offert par mes parents Donc c'est de la fantasy ou du fantastique je ne sais plus Je n'ai pas lu la quatrième de couverture Mais j'ai l'impression que ça me fait un peu penser à Let the Skyfall Donc voilà on verra au plaisir de découvrir ce livre Et enfin cette fois-ci je vous parle de BD Donc j'ai acheté la dernière BD de Titeuf Qui est donc Bienvenue en Adolescence de Zepp chez Glena Donc du coup voilà Titeuf c'est une des BD qui m'a suivi toute mon enfance Plutôt en roman Et du coup là je suis en train de faire l'acquisition de toutes les BD de Titeuf Parce que voilà je trouve ça juste énorme En attendant c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si vous avez des avis sur les livres Si vous l'écurnise en priorité J'essaierai de faire en sorte de vous faire plaisir On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne J'espère que les nouveaux formats vous plaisent J'espère que la nouvelle caméra vous plait aussi Et puis voilà je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz